Bernie Sanders restera dans la course jusqu'à la fin des primaires démocrates. Le sénateur du Vermont s'y est engagé à l'issue d'une nouvelle victoire dans l'Oregon. Il a beau avoir un retard quasi irratrapable en nombre de délégués, la dynamique Sanders ne faiblit pas au grand dame de sa rivale Hillary Clinton. Lorsque nous avons commencé cette campagne, il y a un peu plus d'un an, nous étions 60 points derrière Hillary Clinton dans les sondages. Nous n'avions pas d'organisation politique, pas d'argent, très peu de reconnaissance. Les médias et les experts avaient décrété que notre candidature était marginale. Eh bien, beaucoup de choses ont changé en un an. La très courte victoire de l'ancienne secrétaire d'Etat dans le Kentucky qui confirme la division des démocrates. Alors que côté républicain, Donald Trump affûte ses armes et lève des fonds, côté démocrate, il faudra peut-être attendre la convention de la fin juillet pour départager Clinton et Sanders. La candidate qui peine à convaincre l'électorat ouvrier doit encore rallier une centaine de délégués pour porter les couleurs du parti à la présidentielle de novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada